et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur des décrets du chef de l'État. Décret portant nomination de vos cadres au ministère de l'enseignement technique de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail. Le président de la République décrète, article 1er, les cadres dont les prénoms et noms suivants sont nommés dans les fonctions ci-à-dire après. Article directeur général de l'Office national de la formation et du perfectionnement professionnel, M. Lucien Bendou-Guillao, économiste. 2. Directrice générale adjointe de l'Office national de la formation et du perfectionnement professionnel, Mme Keïta Fatoumata Cherif, numéro matricule 262 758 YHA, juriste. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, qu'on a créé le 16 février 2015, signé professeur Alpha Kony. Décret portant confirmation de l'élection par l'Assemblée générale des membres du bureau exécutif de l'Institution nationale indépendante des droits humains. Vu la constitution, notamment en ses articles des barres 164, 147 et 148 décrètes. Article 1. Confirmer l'élection des membres du bureau exécutif de l'Institution nationale indépendante des droits humains par l'Assemblée générale de l'institution, dont le prénom est nom à suivre. Président, M. Mamadi Kaba de l'ONG Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, Rado, Guinée. Vice-président, chargé de l'administration, M. Boubacar Yassine Yalo de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, Utergui. Vice-président, chargé des relations avec les institutions nationales, M. Omar Guissé, membre de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, CNTG. Vice-président, rapporteur général, Mme Goumou Fatoumata Morgan, membre du réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix. Kester, Mme Mariyama Siré Keïta, membre du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Article 2. Le présent décret qui approche toute disposition contraire sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Konakry, le 16 février 2015, professeur Alpha Kondi. Décret D-2015-020-PRG-SGG portant mesure d'application de certaines dispositions de la loi organique L-2010-003-CNT du 22 juin 2010, fixant les attributions, organisation et fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication, ainsi qu'il a trait à la prestation de serment de ses membres devant la Cour suprême. Le président de la République décrète. Article 1. Avant leur entrée en fonction, les membres de la Haute Autorité de la Communication prêtent serment devant la Cour suprême. Article 2. La teneur du serment est la suivante. Je jure et promet solennellement de bien et loyalement remplir mes fonctions de membres de la Haute Autorité de la Communication, de les exercer en toute indépendance, impartialité et objectivité dans le respect de la Constitution, des lois et règlements de la République, de garder scrupuleusement le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Haute Autorité de la Communication et d'observer en tout la réserve, l'honneur et la probité que cette fonction impose à celui qui l'exerce. En cas de parjure que je subisse, la rigueur de la loi. Article 3. Le président décret qui approche toute disposition contraire sera enregistré et publié au journal officiel de la République qu'on a créé le 16 février 2015, signé professeur Alpha Condé, président de la République. Dans l'actualité de ce soir, ouverture à Konakry du Conseil extraordinaire des ministres et des experts de l'Union du fleuve Manon, objectif d'élaborer un plan commun de relance économique et relèvement des pays affectés par le virus Ebola. Voici le reportage de Haya Ramatoulaye Touré. Cette session est consacrée à l'élaboration d'un plan de relance économique et de relèvement des pays affectés par le virus Ebola. Elle fait l'état des lieux des objectifs à établir sur les priorités et en programmes qui seront soumis aux partenaires techniques et financiers. La réunion de Konakry, c'est d'abord la réaffirmation du rôle de coordination, n'est-ce pas, et de supervision des aspects transnationaux. Vous avez vu comment, disons, la dispersion de la maladie est partie des zones frontalières. Et cela n'a pas obéi, n'est-ce pas, à une logique nationale. C'est pourquoi, après pratiquement un an d'action au niveau de chaque pays, il était important que les experts, mais aussi les ministres, se réunissent pour tirer les leçons de ce qui a été fait, envisager d'être ensemble pour aller vers non seulement Ebola zéro, mais aussi relancer économiquement, prendre l'opportunité du coup dur que nous avons eu pour relancer la sous-région, pour en faire une force motrice en Afrique de l'Ouest. Ce programme devra mobiliser les ressources techniques, scientifiques et financières des partenaires sud pour la restauration des capacités des secteurs sociaux de base des pays affectés par l'épidémie. Il faut forcément que nous soyons en mesure de présenter un plan commun, crédible, qui répond aux aspirations, qui répond aux attentes de nos populations. Il faut que nous soyons en mesure de réparer tout ce qui a été détruit, tout ce qui a été dérangé par Ebola. Compte tenu de l'importance des enjeux de cette rencontre, les participants doivent agir vite pour disposer d'un programme ambitieux pour attirer le financement des partenaires. Des vivres pour les malades d'Ebola, des pays affectés par l'épidémie de la fièvre hémorragique, c'est un don offert par une église anglaise. Les bénéficiaires expriment leur gratitude au donateur. Un reportage de Sori de Quérard. Il s'agit d'un don fait à la République du Libéria par une église anglaise. Le bénéficiaire décide de le partager avec ses voisins de la Guinée et de la Sierra Leone. C'est un signe de solidarité pour ces deux autres pays de la Manoriva, aussi victimes de l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. C'est juste les symboles. de la volonté des trois chefs d'État qui se sont dit qu'aujourd'hui, ils ont intérêt à mutualiser des efforts afin que nous éliminions ce virus dans ces trois pays qui connaissent les relations entre le Libéria et la Guinée. Ce sont les mêmes peuples qui partagent les mêmes cultures, les mêmes frontières. Donc si le Libéria reçoit un don et qu'il passe à ses pays frères, nous en réjouis. La dimension nutritionnelle est un segment essentiel de la prise en charge de la maladie à virus Ebola. Ces boîtes de conserve viennent ainsi augmenter les chances de survie des malades. Ebola a des répercussions sur la nutrition, sur l'état alimentaire. Donc ce don arrive à un point nommé et il va être un élément complémentaire à la prise en charge des malades dans les structures de soins. Ces vivres doivent donc impulser les plans de riposte contre Ebola dans chacun des trois pays de la Manoriva. La part de la Guinée s'élève à 7 716 boîtes de conserve. La lutte contre le virus Ebola avec la concertation entre les autorités frontalières de Guinée et de la Sierra Leone. La rencontre a eu lieu dans le district de Kojundukura, Afritahone. Les travaux étaient axés sur la recherche des plans concertés dans la riposte contre l'épidémie d'Ebola. Le point avec Mahawa Sangari. En se rendant à Kojundukura, madame le préfet de Farana répond ainsi à l'invitation des autorités locales de ce district frontalier de la Sierra Leone. Durant toute une journée, Guinéens et Léonais ont échangé autour des stratégies de lutte dans les deux pays et l'harmonisation des plans de riposte contre l'épidémie d'Ebola. La lutte contre l'Ebola est un souci partagé par nos deux présidents. C'est pourquoi nous, acteurs guinéens et serellonais à la base, nous sommes engagés à interrompre la circulation du virus à travers des échanges d'informations entre nos deux pays. Nous avons arrêté qu'il faut absolument formaliser ce cadre de concertation, mettre en place pour que ce soit un cadre régulier pour la prise en charge, non seulement des malades, le suivi des contacts à travers les frontières, mais aussi la sensibilisation et la mobilisation. Les autorités locales frontalières des deux pays se sont accordées à travailler pour une synergie d'action basée sur l'effective implication des communautés. Ils ont tout en partage. Il est important que les deux communautés frontalières qui se cohabitent, qui en dehors de la limite géographique, mais culturellement, et tout et tout, nous partageons tout ensemble, que nous nous retrouvons pour essayer d'aplanir vraiment nos difficultés et de prendre à bras le combat contre l'épidémie d'Ebola dans notre pays. Et enfin aussi de propuser une dynamique pour pouvoir appuyer les techniciens, les autorités sanitaires, les coordonnations, le comité de veille, essaient de voir en tout cas la situation épidémiologique en fin, de vaincre Ebola au bout de 60 jours. Pour une réponse rapide et efficace contre Ebola dans les deux pays, cette concertation sera désormais périodique entre autorités frontalières guinéennes de Farana et Léonaise. Il sera question d'évaluer les actions menées, de faire des échanges de vues afin de prévenir la naissance de nouveaux foyers. Dans l'actualité encore, comment dynamiser et diversifier la relation de coopération entre la Guinée et le Nigeria ? La question figure dans le plan d'action de l'ambassadeur du Guinée au Nigeria. Ses priorités portent sur la relance des commissions mixtes de coopération et encourager les Guinéens à venir investir dans leur pays. François Lama commentaire. Des observations font état des préalables pour faire profiter les Guinéens de l'expertise nigérienne dans plusieurs domaines d'intérêt socio-économique. Le principal préalable est la relance des commissions mixtes de Guinée-Nigéria dans les passes depuis des années en vue d'identifier les domaines prioritaires de coopération. Ensuite, la mobilisation et l'unité des Guinéens estimées à environ 8000 au Nigeria. A celle-là s'ajoute la dynamisation et la diversification des relations de coopération avec la CEDEAO. La CEDEAO, nous avons à suivre le train d'intégration par le lancement du tarif extérieur commun, le lancement de la cadenité biométrique, l'application de l'acte additionnel qui vise le renforcement des pouvoirs du Parlement, qui doit passer d'une institution consultative à un Parlement législatif. Nous sommes en train d'organiser la communauté pour les mobiliser dans la lutte contre l'Ebola. Suite à l'appel du chef de l'État, on a fait une contribution qui s'est élevée à 13 400 dollars. Concernant les effectifs du personnel guinéen au niveau de la CEDEAO, sur 491 membres du personnel, nous avons seulement 9 personnes, tandis que des pays comme le Burkina et autres ont 39 personnes, le Nigeria 149 personnes. Le fait que la Guinée ait cet effectif est dû au fait que nous ne participons pas aux différents concours qui sont organisés quand il y a vacances de poste. Au plan de la mobilisation des Guinéens au Nigeria, des avancées significatives sont déjà enregistrées. Contrairement à ce qu'on voit peut-être ailleurs, ici au Nigeria, il y a une certaine cohésion. Nous avons toujours eu à former une communauté de Guinéens, qui ne se reconnaissait pas par communauté basse guinée et communauté haute guinée, mais une communauté guinée. Et c'est ce terrain-là que nous sommes en train de pousser ici avec monsieur l'ambassadeur, que cette cohésion-là puisse vraiment se renforcer. A Tanene, dans la région administrative de Boké, un consortium de sociétés minières SMD vient de tenir une rencontre avec les responsables du ministère de l'Environnement. Il a été question d'expliquer les ambitions de ce projet qui devrait commencer les travaux d'exploration en juillet prochain. Mamadou Alphabaldi a suivi la rencontre. Le respect des normes environnementales dans les projets miniers, une préoccupation pour le gouvernement guinéen. Ici, au ministère de l'Environnement, ce consortium de sociétés formant la société minière de Boké SMB, dont le numéro 1 de l'alimine en Chine, explique au cadre du département sa stratégie en termes de protection de l'environnement. Le projet rio-luniaise compte extraire sa première tonne de bauxite en juillet prochain. Nous allons aujourd'hui construire une mine avec la société minière de Boké et ensuite, et en même temps en tout cas, un port fluvial sur le rio-luniaise. Et le ministère de l'Environnement nous a donné l'assurance qui nous accompagnera et nous guidera pour que l'ensemble de nos activités soient en conformité avec les règles internationales en matière d'environnement et d'impact social. L'intégration de l'aspect environnemental dans les projets miniers reconforte les responsables du ministère en charge de l'Environnement. L'environnement doit être devant un projet, pas derrière un projet. Parce qu'avant l'installation du projet, nous devons réaliser les études d'évaluation environnementale et sociale et dans ça, réaliser un plan de gestion environnementale et sociale. Ce plan de gestion prend en considération toutes les préoccupations pour la protection de l'environnement et aussi les préoccupations des populations riveraines. L'exploitation minière est l'un des facteurs de destruction de l'environnement. L'implication des sociétés minières dans sa protection pourrait réduire le phénomène et contribuer à sa restauration. Je vous le disais en titre, relance des stages de formation dans les écoles militaires. Cette formation concerne mille sous-officiers de l'armée guinéienne, objectif à améliorer les capacités opérationnelles des hommes en uniforme. C'est le chef d'état-major général adjoint de l'armée de terre qui a procédé au lancement. Commandant Mohamed Kassé est correspondant de la presse militaire. Après plusieurs mois de fermeture pour cause d'épidémie à virus Ebola, les écoles militaires ouvrent leurs portes ce lundi. Plus de mille sous-officiers et militaires de rang de l'armée guinéenne sont concernés par cette rentrée 2015. Le chef d'état-major adjoint de l'armée de terre vient s'enquérir de l'effectivité de la décision. Vous êtes là pour un seul but, un seul objectif, celui d'apprendre, celui de chercher à acquérir le savoir et le savoir-faire qui déterminant votre place future en tout temps et en tout lieu dans la qualification de notre armée. Du centre d'instruction d'infanterie du kilomètre 36 aux écoles militaires de Maléa, toutes les dispositions sanitaires sont prises. Cette reprise traduit la volonté des autorités civiles et militaires à poursuivre la réforme des forces de défense et de sécurité. Nous sommes en train de transformer notre armée, d'aller vers l'élitisme, de faire des éléments qui peuvent reprendre partout. L'autorité qui a le souci de la formation de son armée ne ménage aucun effort pour supporter ces stages, donc pour vous qualifier. Ce coup d'envoi des stages se fait simultanément avec les autres centres d'instruction et d'infanterie des quatre régions militaires du pays. L'autre temps fort de cette édition Crac, collectif pour la réélection d'Alpha Condé en 2015, engage une nouvelle stratégie de mobilisation. Elle est basée sur des conférences-débats dans les universités, objectif montrer les grandes actions entreprises par le gouvernement guinéen depuis 2010. Une rencontre vient de soutenir à Kindia dans ce sens. Mohamed Assouma et Ramassouri Bari ont suivi les débats. Le centre universitaire de Kindia est le premier choix pour un débat sur le programme de développement en cours et en perspective du président de la République. Le Crac l'a initié pour traiter des questions d'emploi et de citoyenneté. Nous pensons par les universités d'établir avec les étudiants un centre d'attraction dans le cadre de données et de recevoir pour que nous déroulons ce qui est fait, pour qu'ils puissent comprendre et pour que nous dessinons les perspectives du futur. Le chômage est à déplorer en Guinée. Le fléau frappe de plein fouet la jeunesse, largement majoritaire selon les données démographiques. Le gouvernement et ses partenaires projettent la construction de huit écoles régionales d'art et des métiers. Tout de même, la qualité de la formation est un hic. On ne peut parler d'emploi vraiment décent qu'en formant sa propre tête. Nous parlons de la formation de la jeunesse, tandis qu'ici la formation n'est pas tellement encouragée ou prise en considération. Concernant la citoyenneté du Guinéen, vraiment nous sommes très contents de ce qu'ils viennent nous donner. et par rapport à des sages conseils, aussi au conseil qu'ils viennent nous donner pour le projet du président de la République concernant l'affaire de l'emploi. Le collectif pour la réélection d'Alpha Conde entend perpétuer cette initiative dans toutes les universités du pays. Merci pour nous avoir... En déplacement, le préfet de Boké vient d'effectuer une tournée de prise de contact dans les différentes sous-préfectures de sa juridiction. Ce déplacement vise à recenser les préoccupations des populations. Les messages de cohésion et d'unité ont été véhiculés. Younoussa Taouel Kamara, sur les pas du préfet de Boké. Le préfet de Boké en tournée dans les différentes sous-préfectures de sa juridiction, de Campharande à Dabis, en passant par Tanene, Kola Bouye Kamsar, il a voulu toucher du doigt les réalités des cacanes de profond. Partout, le préfet a expliqué aux populations le programme de société enclenché par le président de la République. Le renforcement de la cohésion sociale et les mesures préventives pour combattre le virus Ebola ont été aussi passées au peigne fin. Professeur Alpaconde, qui a le souci du développement de la Guinée, mais qui veut voir les Guinéens comme un seul homme, mobilisés ensemble pour le développement de ce pays. Mais ça ne peut pas se faire sans la paix, sans l'unité, sans l'amour entre nous les Guinéens. Malgré la réalisation de plusieurs infrastructures dans la ville de Bocquet, le constat révèle que des efforts restent encore à fournir dans la sous-préfecture. C'est dans ce sens qu'une invite a été faite à la préfecture en vue de s'impliquer davantage dans le développement des différentes localités visitées. Cette tournée du préfet de Bocquet dans le cacane de profond lui a permis de cerner des difficultés auxquelles la sous-préventer. Le gouvernement guinéen, attentif aux préoccupations du monde rural, vient d'offrir des intrants et des équipements agricoles aux producteurs de mammons. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de la culture maraîchère. Nabi Kamara signe ce reportage. Des intrants et équipements agricoles pour les producteurs maraîchers de mammons. Il s'agit des séments améliorés, des engrais minéraux, des plants greffés, des arrosoirs et des motopompes. C'est le gouvernement qui met ces équipements à leur disposition dans le cadre de la mise en œuvre du projet pilote de développement de l'horticulture dans la préfecture de Mamon. La remise des dix motopompes a fait l'objet d'une cérémonie présidée par le préfet. Il y a sept périmètres aménagés qui profitent de ces motopompes-là. On remet trois antites motopompes à trois autres groupements. Nous nous rendons compte que le président de la République et tout le gouvernement sont en train de fournir des efforts louables au bénéfice de la couche paysanne dans le plus grand intérêt des populations guinéennes. 78 groupements maraîchers de la commune urbaine et de la commune urale de Dounay, Tolo, Concouré et Ourekaba ont été les bénéficiaires de ces intrants et équipements agricoles dans la préfecture de Mamon. Il existe désormais à Conakry des camions aménagés pour le transport des carcasses de viande. C'est une action du ministère de l'Élevage en collaboration avec la coopérative des bouchées de Coléa. La démarche vise à mieux faciliter le service de distribution de viande dans la capitale. C'est au mois d'avril 2012 que le gouvernement du professeur Alpha Conde à travers le ministère de l'Élevage et de la Protection animale a mis à la disposition de la coopérative des bouchées de Coléa trois camionnettes aménagées. Des camionnettes destinées pour le transport des carcasses de viande à Conakry. Les camionnettes qu'on avait c'était insuffisant alors on a jugé utile d'essayer de nous aider nous-mêmes comme on a eu la volonté du gouvernement de commencer pour nous de nous aider. Il faudrait qu'on sorte de l'aide de ne pas rester seulement dans l'aide. Le gouvernement tient à la bonne gestion hygiénique selon les mesures en vigueur. C'est en cela que la délocalisation des différents abattoirs de Conakry reste toujours une priorité pour les autorités en charge de ce secteur. Le projet de construction de l'abattoir de Cabelé c'est en bonne voie et ça avance. Si ce n'était pas à cause de l'Ebola on aurait besoin et on aurait déjà inauguré ce complexe. Mais qu'à cela nous tienne les travaux sont très avancés et cette occasion je vais profiter de cette occasion pour dire que je suis rassuré du fait que j'en ferai un bon niveau. Si j'ai bien utilisé les trois camionnettes que le gouvernement a mis gratuitement à leur disposition ça veut dire qu'ils aient le souci de sauvegarder leur profession de faire en sorte que le chose se passe bien à l'image de ce que le gouvernement veut. Cette nouvelle camionnette vient compléter la flotte à quatre pour mieux assurer la distribution de la viande dans la capitale et pour le bonheur des consommateurs. Dans la préfecture de Pitard les populations des districts de Tanga ne savent pas à quel sens se vouer. Depuis un certain temps un feu mystérieux apparaît dans les cases et ravage tout sur son passage. Son origine reste inconnue. Les populations sinistrées du village de Tanga appellent à la générosité des bonnes volontés. Sekou Fernakouroma s'est rendu dans son petit village du Futa. Voici son constat. Au sommet d'une montagne le district de Tanga est difficile d'accès. Ses populations hospitalières vivent de l'élevage et de l'agriculture. Depuis quelques temps ce village vit une situation la plus terrifiante. Un feu mystérieux fait des ravages à Tanga. De nombreuses cases et leur contenu est consommé. La scène est tellement récurrente que les populations se demandent comment la freiner. nous levons des sacrifices et prions Dieu. Même le gouvernement a envoyé des délégations mais aucune solution n'a encore été trouvée. Dans cette concession par exemple une importante quantité de darés alimentaires a brûlé. En cela s'ajoutent plusieurs têtes de chèvres de moutons et de volailles. nous avons perdu nos animaux qui étaient parqués dans une bergerie. Aujourd'hui les quelques rares têtes qui restent passent la nuit en dehors des concessions. Des prières sont faites et des sacrifices levés pour apaiser les esprits en vin. La chouette des villageois sait que le feu n'apparaît que dans des maisons couvertes de paille. Le feu apparaît dans les cases sans qu'on sache comment l'éteindre car en appelant à l'aide il augmente d'intensité. La population de Tanga sollicite le soutien du gouvernement et celui des personnes de bonne volonté afin de leur fournir du matériel de construction histoire de bâtir des maisons couvertes de taules. Seule voie pour ces villageois de rompre avec ce feu mystérieux. Et puis en plus bref les honorables députés membres de la commission de délégation sont convoqués en session le mercredi 18 février 2015 à 10h au bureau de la commission ce sont honorables Sekoubar Konate vice-président honorable Nanfadima Magasuba secrétaire honorable Saïkou Yaya Barry membre honorable Mamadou Mokhtar Yalo membre vu l'importance qui s'attache au texte à examiner la présence de tous est vivement souhaitée le président honorable Mamadou Yawara Episport un gala de football se tiendra au bloc des professeurs ici à Conakry il est organisé par la jeunesse engagée de Dixine plusieurs équipes de la commune de Dixine seront au rendez-vous ce gala est dénommé Ebola et apolitique nous y reviendrons c'est la fin de cette édition à tous merci de nous avoir suivis excellente soirée ou que vous soyez dans le monde à demain Mieux impliquer les autorités locales dans la sensibilisation et la lutte contre Ebola passe nécessairement par la formation c'est dans ce contexte que les sous-préfets et les maires de la région administrative de Nzéré-Corée ont été formés pendant deux jours ces autorités ont été outillées pour mobiliser l'engagement des communautés afin de briser les réticences et les fausses idées disséminées sur le virus Ebola un expert du PNUD spécialiste l'engagement communautaire a assuré cette formation la Guinée depuis le mois de mars de cette année connaît une pire crise de santé l'épidémie à virus Ebola qui a fait beaucoup de victimes et à ce jour nous dénombrons plus de 2000 cas au niveau de tout le pays des cas notifiés et plus de 50% c'est dans la région dans Nzéré-Corée et en termes de décès également sur plus de 1200 cas nous avons plus de 800 cas dans la région donc vous comprendrez que c'est une région qui a énormément souffert de cette épidémie et c'est la raison pour laquelle le système des Nations Unies aussi a choisi de venir dans la région pour nous recueillir en cette période de fin d'année et réfléchir encore sur comment pouvoir vous accompagner mais également se joindre à vous donc c'est un message de soutien et c'est un message aussi d'encouragement pour que ensemble nous puissions continuer sur la voie de la lutte contre cette épidémie et la grave la pauvreté et l'insécurité alimentaire affaiblit le système de santé détériore la cohésion sociale dans nos familles face à cette situation le gouvernement et ses partenaires et particulièrement le système des Nations Unies nous poursuivons et l'insablement la mise en oeuvre d'actions de riposte pour contrôler et éradiquer l'épidémie en Guinée et conformément au plan national accéléré de lutte contre l'épidémie les actions menées portent sur le renforcement de l'engagement communautaire pour gagner la confiance des populations la surveillance de proximité pour une identification rapide des cas et un contrôle accru des frontières l'isolement et la prise en charge rapide des malades le transport sécurisé et le diagnostic des suspects et enfin les enterrements sécurisés et dignes des patients décédés de la maladie si la mise en oeuvre de ces stratégies permet d'avoir un certain contrôle par un droit de l'épidémie il faut reconnaître qu'elle ne suffit pas encore de nos jours à empêcher la propagation de l'épidémie qui est toujours active dans 18 préfectures sur les 33 que compte le pays la lutte contre Ebola demeure donc difficile avec la persistance des goulots d'étranglement comme les réticences qui traduisent l'incompréhension des communautés et leur faible engagement les réticences favorisent la propagation de l'épidémie dans toutes nos communautés et rendent inaccessibles les acteurs de riposte au niveau des zones concernées c'est donc une grande satisfaction que je salue la rencontre qui vous réunit aujourd'hui qui témoigne de votre ferme engagement dans la lutte contre l'épidémie et c'est l'occasion pour vous de mieux connaître la maladie et les enjeux qui l'entourent et d'approfondir les stratégies locales qui permettent de prévenir et gérer les réticences et surtout nous saluons la mise en place des comités de veille villageois auxquels vous avez si valablement contribué à la mise en place ces comités représentent la meilleure structure de base communautaire sur laquelle vous pourrez opportunément vous appuyer pour parvenir à la prévention et à la gestion des réticences Le virus Ebola a troublé le cours normal des activités socio-économiques du pays une situation qui préoccupe le gouvernement et ses partenaires c'est pourquoi la démarche du PNUD est perçue comme décisive dans la lutte contre Ebola Les responsables que vous êtes vous savez ce que c'est que Ebola vous connaissez le danger lié à cette maladie vous connaissez sa gravité et ses conséquences sur la vie de nos communautés qu'est-ce qu'il est question ou qu'est-ce qu'il sera question au cours de cette formation c'est peut-être de façon superficielle vous dire ce que c'est que Ebola mais c'est surtout vous appréhendir vous appréhendir sur les stratégies les créneaux par lesquels il faudrait passer pour réellement sensibiliser nos populations je souhaite et j'insiste auprès de vous que vous suivez tout ce qu'on va vous donner comme information sur la maladie mais surtout ce qu'on va vous montrer comme stratégie de proximité pour pouvoir non seulement informer nos populations mais casser les réticences qui s'y trouvent je voudrais dire au système des Nations Unies que vraiment on a été honoré très très honoré c'est-à-dire que toutes ces grandes personnalités quittent la porte du président de la République viennent ici à l'intérieur discuter des problèmes liés aux problèmes de développement de la Guinée discuter des problèmes liés à cette épidémie qui est Ebola choisir Zéro-Corée c'est grand pour nous et je salue le fait que tout de suite la grande superviseur a relevé qu'il n'y a pas de différence entre les AC sur le terrain AC égale à AC et donc les dispositions sont en cours pour que ceux qui n'ont pas les vélos reçoivent les vélos engagé aux côtés de la Guinée l'équipe pays présente en Zéro-Corée a mis sa retraite annuelle à profit pour visiter les agents communautaires ces derniers sont chargés du suivi de contact dans le cadre de la lutte contre les vélos les vélos